Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à La Grande Bibliothèque. Je m'appelle Mathieu Thuet-Tubé, je suis directeur des services éducatifs de BNQ et enseignant d'art plastique. Bienvenue au premier étage dans la mise en valeur des collections de bandes dessinées de BNQ. Aujourd'hui, on va parler de la bande dessinée. J'imagine que les personnages comme Milou, Tintin, Batman, Superman, Spirou, Léonard le génie, Capitaine Haddock, j'imagine que ces noms-là, ça fait un peu écho quand on parle de bande dessinée. Alors, la bande dessinée, c'est une forme d'art, souvent appelée le neuvième art, qui s'appuie sur la juxtaposition de dessins organisés en séquences narratives qui permettent de raconter une histoire. La bande dessinée, ou le neuvième art, a plusieurs noms à travers le monde. En France, en Belgique, on va appeler ça la bande dessinée, au Québec aussi. Quand on va aux États-Unis ou au Canada anglais, on va l'appeler comics. Alors qu'au Japon, en Chine ou en Corée, on va l'appeler manga. En Amérique du Nord, plus précisément aux États-Unis, c'est l'apparition de Superman dans les comics américains qui marque l'émergence de la bande dessinée sous toutes ses formes. Au départ, la bande dessinée est considérée comme un sous-genre de la littérature, un art mineur, comparativement à la peinture, à la sculpture ou au dessin. On considère aussi la bande dessinée comme un art qui est destiné aux enfants ou aux adolescents. Mais dans les années 60, la bande dessinée va gagner en légitimité et en crédibilité. Quand on parle de bande dessinée, on peut utiliser un vocabulaire très précis pour décrire les différents éléments. Pour commencer, on a les cases, ou la case. Ensuite, on a la bande. De différentes tailles. Ensuite, on a la planche. Ensuite, on a les bulles. Ensuite, on a les récitatifs. Ensuite, on a les cartouches. Et ensuite, on a les onomatopées. Ici, au Québec, plusieurs artistes ont su se démarquer. Entre autres, Brigitte Archambault, Iris, Guy Delisle et Michel Rabagliati, avec son personnage Paul. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'après 100 ans d'existence, la bande dessinée a su démontrer sa richesse artistique et sa capacité à traiter ou à aborder tous les sujets. À la fois peinture, dessin, collage et littérature, la bande dessinée a su créer des personnages mythiques de la culture populaire du 20e siècle. C'est facile, quand on lit une bande dessinée, de s'attacher aux personnages et de vivre les émotions qu'eux-mêmes peuvent vivre à travers l'histoire. C'est aussi un moyen de s'évader et de comprendre l'imaginaire de l'auteur. Maintenant, à toi de créer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501